il ya des chances que ça soit la vidéo la plus courte que j'ai à faire aujourd'hui je vais vous parler de la elego mars 4 ultra mais globalement de l'impression 3d s la l'impression avec uv parce que il ya pas mal de choses qu'il faut savoir avant de se lancer dedans j'avoue m'être mal renseigné rapidement on va parler de ce produit proposé aux alentours des 200 roteau sur geekbuying si jamais le produit vous intéresse comme d'habitude un lien dans la description avec un petit code promo merci à geekbuying de me l'avoir envoyé pour ce prix là nous avons une petite imprimante donc ces petits gabarits parce qu'on a des gabarits qui sont quand même plus gros évidemment ce sera plus cher donc petit gabarit pour faire des figurines comme celle ci c'est à peu près la plus grosse figurine que j'ai pu faire en tout cas niveau hauteur donc ça vous donne à peu près un ordre d'idée de ce que ça peut donner je vous reparle de la qualité un petit peu plus loin et pour ce prix là on a déjà quelque chose de très intéressant pour démarrer dans l'impression 3d on a ici un produit qui est très facile d'installation déjà on la reçoit très bien emballé très bien protégé j'ai pas grand chose à dire niveau installation il n'y a pas grand chose à faire tout est quasiment monté il ya juste deux trois vis à mettre ou à enlever donc là c'est très bien également et niveau paramétrage logiciel pas grand chose à faire non plus il ya juste à la connecter en wifi et c'est tout faire les mises à jour logiciel si jamais il y en a et basta au niveau de la mise en place de cet élégout de cette imprimante c'est du tout bon c'est quasiment du on déballe on branche et on peut lancer une impression même si on peut lancer l'impression c'est pas très compliqué c'est l'après qui vient et tout ce qui va autour au niveau des menus on est encore sur quelque chose de très simple on a trois menus comme vous pouvez voir ici un menu impression on peut avoir les fichiers que l'on a branché en usb on peut également envoyer les impressions via le slicer c'est chute à box je crois je sais plus chitu box voilà qui est le logiciel recommandé par et les goûts grâce au fait qu'elle soit connecté en wifi on peut le lancer depuis un pc j'ai pas vu de d'application android j'ai pas de téléphone ios donc je sais pas s'il y en a donc ça c'est un petit peu dommage on peut pas l'envoyer depuis un téléphone comme la bambou que j'ai ici par exemple mais bon c'est pas trop grave non plus on a les fichiers en local également et on peut voir un petit peu les historiques d'impression pour relancer par exemple une impression qui aurait merdé le second menu c'est le menu outils on pourra gérer manuellement la machine on peut faire un nettoyage du moins dire la machine qu'on nettoie le récipient on peut définir le niveau 0 avec il ya tout un petit processus avec une soit etc il ya plein du tout sur youtube on peut changer l'exposition à l'écran donc ça en fait c'est tout simplement les uv lorsqu'il balance on peut gérer ça on peut mettre la machine en arrêt d'urgence si jamais il ya besoin et on peut lancer un autocontrôle de la machine pour voir si tout va bien le dernier menu le menu réglage très simple également on peut gérer la langue il ya la langue française ça c'est très cool la connexion au wifi on peut aller dans les paramètres système pareil ce sera très simple au niveau des paramètres système il n'y aura pas grand chose et on peut lancer les mises à jour depuis la machine donc elle va chercher tout seul les mises à jour sur internet ce sera tout on a le bouton d'alimentation pas grand chose à dire là dessus on a une base qui est en métal donc ça c'est très bien c'est un produit qui fait lourd qui fait qui est très bien fini d'ailleurs très bien construit j'ai pas grand chose à dire le tactile marche très bien on a une petite boîte ici en plastique on aura le bac qui est ici avec la petite tour là avec la plaque ici alors que je n'ai pas mise là mais voilà la plaque qui va monter et descendre au fur et à mesure on a une antenne qui fournit ici pour améliorer la réception wifi on a un petit boîtier blanc ici qui est tout simplement j'allais dire un diffuseur non c'est pas un diffuseur mais ça va plutôt capter tout ce qui est gaz pour éviter de laisser des gaz s'échapper parce que c'est pas non plus bon voilà c'est un petit peu faut faire attention faut bien se protéger parce que le produit pour imprimer bon ça peut être nocif c'est pas plus mal d'avoir ça c'est plutôt sympa de nous avoir fourni ça ça peut être changé et ça se branche en usb donc ça c'est plutôt cool et on a pas mal d'outils de fournis notamment pour tout ce qui est visserie on a de quoi décoller les impressions de la plaque et des gants ainsi qu'un masque pour se protéger et des gaz donc ça c'est plutôt sympa pareil j'ai rien à dire au niveau du bac c'est du métal donc c'est plutôt sympa pareil là c'est du métal pareil pour la plaque c'est du métal tout est quasiment en métal pareil pour la tour ici c'est du métal donc franchement c'est une belle machine j'ai pas grand chose à dire très franchement pour le prix j'étais très étonné juste le bouton ici qui fait un petit peu de chip mais bon à limite j'en ai dit on s'en fout tout le reste c'est bien fait donc top on va remettre ça là parce que ça sent fort là le produit pour lancer une impression rien de plus simple soit vous le faites depuis donc l'imprimante avec impression et on lance l'impression évidemment faut passer par le slicer pour générer le fichier que l'on va imprimer sinon on peut le lancer via le logiciel le slicer sheet box via le réseau wifi donc si jamais vous n'avez pas de wifi ou si vous ne l'avez pas connecté wifi bon bah vous êtes toujours l'usb ici rien de plus simple voilà suffit de gérer le slicer il y en a plusieurs qui sont compatibles avec celui-ci vous pouvez choisir celui que vous préférez là c'est plus au niveau du slicer c'est votre choix perso certains préfèrent des slicers certains préfèrent d'autres slicers là j'ai envie de dire faites votre choix au niveau de l'impression c'est assez long après j'ai envie de dire assez long ça va pour cette impression là pour cette figurine j'ai mis six heures ça a duré six heures je crois pour l'impression comme je vous l'ai dit c'est la taille max que j'ai pu faire ce qui est plutôt pas mal j'ai envie de dire ça prend une bonne après-midi et ce qui est intéressant c'est que c'est pas le volume de l'impression qui compte c'est surtout la hauteur c'est le nombre de couches qui va y avoir contrairement à une bamboulab par exemple ici une imprimante en filament ou là ça dépend du volume de la pièce là ça dépend du nombre de couches mais comptez grosso modo sept heures max je pense pour une impression 3d et faut savoir que j'ai mis des réglages plutôt classique j'avais pris un comme on dit déjà un liquide je sais plus non un liquide en fait qui imprime à une vitesse classique je sais qu'il y en a qui permettent une impression plus rapide donc dites vous bien que vous pourriez réduire ce temps d'impression mais je trouve que six heures c'est largement suffisant que j'ai fait c'est que j'avais lancé une impression le midi j'étais parti travailler je suis revenu le soir juste pour la fin d'impression voilà nickel il n'y a plus qu'à enlever et décoller et au niveau de la qualité d'impression alors le problème c'est que je débutais c'est ceci est ma troisième impression les deux premières je les ai foiré la première c'est les deux premières en tout cas c'est que tout simplement je ne savais pas gérer le logiciel j'apprenais tout simplement notamment au niveau de la gestion des supports du placement des pièces etc donc ça a merdé celle ci c'est la dernière que j'ai fait que j'ai plutôt réussi même si j'ai encore un peu merdé mais je vous la rapproche un petit peu voilà ce que ça peut donner en termes d'impression alors il y a des petits bouts de support qu'on voit ici mais après au niveau du nettoyage c'est moi qui a été je pense peut-être pas assez vigilant là dites vous bien que je suis vraiment vraiment débutant et faut maîtriser l'impression en SLA pour avoir de belles figurines mais sachez par contre qu'au niveau des détails au niveau de la qualité d'impression au niveau de la texture ça n'a rien à voir avec une imprimante filament là où une imprimante filament comme vous pouvez voir j'ai imprimé ceci il y a moyen que vous puissiez voir tout simplement l'estrie au niveau de l'impression par couche pareil ici si vous regardez une impression là ou pareil on voit on peut voir l'estrie au niveau de l'impression et ce sera pareil pour chaque impression alors à moins de penser pour essayer d'enlever ça bien ça va être compliqué là où on a quelque chose de beaucoup plus lisse ici et on a accès à beaucoup plus de détails franchement niveau détails si vous faites des impressions qui demandent beaucoup de détails vous voyez par exemple la queue la queue on voit quasiment toutes les rainures et tout c'est simple là et c'est là c'est top là où en fait c'est beaucoup plus compliqué c'est au niveau de l'investissement que ça demande parce que faut faire attention lorsqu'on manipule le produit comme je vous l'ai dit c'est toxique donc faut trouver vraiment une pièce dédiée moi c'est compliqué par exemple parce que je suis en appartement j'ai un enfant qui a moins d'un an et je me dis merde faut pas que je le mette à un endroit où il passe souvent parce que bon j'ai pas envie qu'il respire ces vapeurs là et j'ai pas envie qu'il bon il lui arrive des bricoles quoi et c'est un petit stress en plus sachant que après l'impression il faut également un produit pour nettoyer les impressions à chaque fois et pareil il est toxique celui de base celui qui est recommandé j'ai essayé avec du monsieur propre parce que j'avais cru voir que ça marchait ça marche plus ou moins bien clairement c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux je pense que le produit recommandé c'est ce qu'il y a de mieux mais comme je vous l'ai dit c'est toxique faut manipuler avec un masque et comme j'ai un enfant j'ai pas trop envie de tenter l'expérience sachant que même si j'avais acheté le wash and cure v2 de chez elegoo pour avoir un bac fermé hermétiquement j'étais pas trop serein sachant qu'également il faut des gants de préférence pour manipuler pareil lorsqu'on sort l'impression de l'imprimante quand il est enduit encore de produits qui est assez liquide ou lorsqu'il faut le baigner etc ça demande vraiment vraiment beaucoup de d'attention et d'investissement autour de l'impression là où au final une imprimante comme la bambou ici en filament et bien on lance l'impression après on s'en occupe plus et dès que c'est terminé on peut revenir quatre heures après l'impression on enlève de la plaque on sort la pièce il n'y a plus rien à faire on a juste à relancer si on n'a pas assez de bobine on change la bobine on remet finalement tac alors que là faut vider le bac faut changer le produit faut bien nettoyer faut faire attention à pas percer le fond du bac parce que sinon ça coule partout ça peut détruire la machine pour faire extrêmement attention ça demande beaucoup de temps et bah pour le coup le temps je l'ai pas trop pour l'instant comme je vous l'ai dit j'ai pas de pièces dédiées où je peux mettre cette machine à l'écart c'est forcément dans une pièce de vie et avec les produits c'est un petit peu compliqué j'ai adoré l'expérience j'ai adoré les impressions que ça peut faire notamment au niveau des figurines mais il me faut un endroit une pièce dédiée où je peux laisser la machine et manipuler sans me dire attention faut que je fasse gaffe aux produits toxiques j'ai ma copine qui passe dans cet endroit là j'ai le bébé également qui passe j'avoue que voilà ça me rend ça me rend vraiment pas serein sur cet aspect là et comme ça demande du temps bah voilà j'ai décidé de m'en séparer et pour l'instant je vais rester sur de l'impression en filament classique et je reprendrai une imprimante et c'est là volontiers lorsque j'aurai au moins une pièce dédiée il me faut au moins ça sachant que là j'ai en plus je n'ai plus de place bref voilà il faut que j'ai un endroit dédié où j'ai pas la peur de me dire j'ai des produits toxiques faut que je trouve un endroit qui fait que en résumé j'ai un peu blablaté l'impression et c'est là c'est vachement cool cette imprimante est vraiment excellente pour débuter si jamais vous êtes plutôt confirmé ou expert ça va peut-être être un petit peu limité notamment au niveau du lancement d'impression à distance par exemple avec un smartphone qui n'est pas possible ou si jamais vous voulez faire des plus grosses pièces là faudra peut-être voir un cran au dessus mais vraiment si vous débutez celle ci elle est vraiment excellente au niveau du temps d'impression au niveau de la qualité d'impression qui doit être vraiment cool lorsqu'on gère bien le truc au niveau des liquides il accède plein de trucs donc voilà j'ai pas grand chose à dire c'est très simple à utiliser à installer il n'y a vraiment pas grand chose à faire donc clairement ce produit moi personnellement je le recommande mais là où je dis attention attention c'est tout ce qui va avec au niveau entretien au niveau temps à consacrer aux figurines et aux impressions et au fait qu'il faut manipuler ça avec précaution et bien se protéger des effets de vapeur qu'il y a soit pour le produit avec lequel on imprime soit avec le produit de lavage pour ces figurines faut faire vraiment attention gants masque le mettre dans un endroit où il n'y a pas trop de passage idéalement dans un garage ou dans un grenier ou dans un sous sol peu importe mais vraiment une pièce dédiée dites vous bien que lorsqu'il ya une impression il y a pas mal de choses à laver la figurine la plaque qui a servi à imprimer potentiellement le bac si vous changer de résine voilà c'est résine je trouve à la fin de la vidéo si jamais vous changer de résine il y en a des plus ou moins toxiques donc faites attention également ça peut vous aider à manipuler sans trop avoir peur j'ai envie de dire ensuite il faut enlever les supports donc faut bien faire ça correctement il faut nettoyer tout simplement la figurine du moins l'impression que vous allez faire il faut ensuite la passer soit sous uv si jamais vous avez la machine pour soit la laisser au soleil pour la durcir donc voilà faut faire attention à tous ces petits aspects voilà ce sera tout pour la vidéo vidéo assez courte au final je sais pas si ce genre de vidéo plus court où je parle quasiment que de mon expérience ça vous plaît n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires je répète si jamais le produit vous intéresse il y aura un petit lien dans la description un lien affilié avec un petit code de promo pour l'avoir un petit peu moins cher n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo vous inquiétez pas je vais parler de cette bamboulab parce que franchement elle est top et puis avec la ms like que je vais bientôt recevoir oh je suis pressé et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo ciao tout le monde faut que j'aille faire mes mille squats là